Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Tony Genova qui parlera sur la fiche d'élevage du Gécolopard Alors tout d'abord, le Gécolopard est un Gécol terrestre donc il n'a pas besoin de bambous, de plantes, de branches, etc. Vous pouvez lui en mettre une, mais ce n'est pas nécessaire Alors il est semi-désertique, donc il ne faut pas trop de plantes Alors comme moi, regardez, une ça suffit largement Voilà, et sinon c'est des cachettes Alors pour deux Gécoléopard adulte, il faut au moins un terrarium de 80 cm x 45 x 45 Voilà, après c'est un Gécol insectivore, donc il mange des insectes Dans leur milieu naturel, c'est grillons, araignées, tout ce qu'il trouve Voilà, et c'est des Gécol territoriaux Alors il ne faut jamais mettre de mal ensemble, sinon ils se battent à mort Ça, c'est très important Après, il faut un point chaud Donc il fait entre la moitié et le tiers du terrarium Donc moi, c'est à peu près vers là Ça va être à peu près vers là Donc c'est avec un tapis chauffant Voilà Tapis chauffant qui chauffe entre 31 et 32 degrés Voilà, alors sur ce tapis chauffant, ils vont mettre un substrat Donc moi, c'est du sopalin Mais je conseille aussi le sable, qui est très bien Le sable Alors sur ce tapis, il faudra aussi des cachettes Alors moi, j'ai une cachette sombre Voilà, comme ça Assez haute Et une cachette, ici Voilà Après, on va passer à la partie de droite De gauche, pardon Qui sera le point froid Alors le point froid, il faudra aussi des cachettes Donc si vous avez deux Gécol léopard Il faudra au moins deux cachettes au point chaud Et une ou deux cachettes au point froid Alors moi, j'ai une cachette, ici Donc c'est une tête de crocodile Voilà, donc vous voyez, il y a un petit creux Un petit creux Et le plus important dans un terrarium, c'est la boîte à mu Voilà Donc aussi, si vous voulez faire comme moi Donc c'est une coupelle de calcium Voilà, donc moi, c'est un bouchon de lait Bien nettoyé Et Mise à l'envers Avec un peu de calcium Deux dents Pour qu'il aiche Après, il faudra des lampes UVB Donc moi, c'est 2.0 Avec un spot Voilà, comme ceci Et vous n'êtes pas obligé Mais ça fait beau C'est un décor de fond Voilà Un décor de fond Qui Est très bien Donc moi, il y a une grotte incluse Ce qui est très bien Donc ça fait 3 cachettes au point froid Et 2 cachettes au point chaud Donc c'est parfait pour ça Alors le Géco Léopard Aussi Il se reproduit Après l'hivernation Donc vers février Février, mars Il se reproduit Et les bébés Naissent entre Un mois Et Trois mois, on va dire Voilà Entre un mois et deux mois En général Donc c'est un petit Géco Qui mesure entre 20 et 25 cm Pour les plus grands de mort C'est 30, 35 Voilà Et il a Une grosse queue Comme vous voyez Parce que c'est sa réserve de graisse Voilà Et Contrairement aux autres Géco Il a des griffes Et non Des Ventouses Voilà Pour cette Petite vidéo Du De la fiche d'élevage Du Géco Léopard Allez Ciao Et n'oubliez pas Abonnez-vous Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo